Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va nous apprendre à comment faire une histoire en mode créateur sur Assassin's Creed Donc là dans ma petite mission j'ai une petite quête qui est lancée par Spengilla Et on va voir en gros comment j'ai pu créer la quête et les chapitres de la quête Donc dans un premier temps je vais me rendre sur le assassinscreed.ubisoft.com de storycreatormode fr-fr Dans laquelle j'ai ici possibilité donc de créer une histoire Je me log J'ai ici donc créé deux histoires, celle-ci c'est celle qu'on va voir ensemble J'ai donc ici créé une nouvelle quête, pour créer une nouvelle quête vous avez juste à cliquer sur le plus new quest Ici vous avez votre quête qui apparaît, il faut la glisser déposer et ensuite vous avez juste à relier le story start Enfin si la quête est réussie, le story end Cette première étape je l'ai donc faite ici J'ai rempli également sur la partie de droite le story name, le synopsis de l'histoire, j'ai mis en langue française Et puis vous avez ici possibilité de poser la localisation de votre quête Moi qui commence donc sur l'île de Lemnos Vous pouvez également rajouter des images de votre galerie Par exemple, je fais une petite mise à jour, je viens de prendre un petit screenshot Dans laquelle on voit la tête de notre premier PNJ qui va nous donner la quête Une fois donc que j'ai créé cette nouvelle quête, je double clique dedans Et là une fois de plus je vais devoir remplir le champ de droite Pour apporter quelques précisions, celles qui vont s'afficher notamment sur le HUD de votre jeu Ici c'est le clan de Léandros Pour ceux qui connaissent Léandros, c'est quelqu'un qui s'est mis tête de vache sur le crâne pour se faire prendre pour le minotaure Et donc notre but c'est de le retrouver Parce que sa femme s'inquiète, il a encore disparu Donc lorsque vous démarrez, vous n'aurez que le quest start et vous aurez ici le quest success Également le quest fail si vous voulez rajouter une condition de quête échouée Moi je n'ai pas rajouté d'échec de quête Et vous allez voir que c'est déjà assez compliqué Donc je démarre par le talk starter qui se trouve donc ici Nous avons également le talk sur les objectifs Alors en gros, quelle est la différence entre cette partie là et cette partie là ? En fait c'est le démarrage de votre quête, ce qui va lancer votre quête A l'endroit où vous aurez donc une icône de quête qui va apparaître Ici donc moi j'ai décidé de mettre un échange de dialogue avec le premier PNJ qui est donc Léandros Et la quête va démarrer une fois on ira l'aborder Une fois abordé donc on va devoir créer le dialogue Donc je double clique dedans Et ici j'ai à cliquer sur l'eddy dialogue Le show icon c'est donc l'icône avec le point d'exclamation dans le losange doré Dans le eddy dialogue vous aurez à rajouter ici le nombre de PNJ Et également l'état de votre dialogue Savoir si c'est un dialogue entre deux personnes Ou s'il y a plusieurs personnes Une personne avec quatre personnes, etc. Donc au départ c'est juste une personne avec une personne Et j'ai donc mon fameux Léandros Comment je suis allé chercher Léandros ? C'est tout bête, après je vais l'enlever Vous allez voir, je vais faire un adapter Donc là je ne peux pas changer parce que je suis en 1v1 Mais du coup je vais mettre un 1v2 Donc vous aurez le adapter qui va apparaître Je clique dessus et puis là je vais pouvoir créer un nouveau caractère Par contre je vais prendre un civil lambda Voilà donc là il est en civil médium Je peux modifier d'ailleurs les caractéristiques de ce personnage En le mettant par exemple en spartiate heavy soldier Du coup il va apparaître avec un bouclier et une lance Je peux indiquer également s'il peut être tué ou non tué Et puis là je peux changer son nom Je peux l'appeler par exemple Marcos Ok, donc je vais m'arrêter là Mais moi c'est ce que j'ai fait pour Léandros Donc j'ai laissé son nom Puisque c'est le personnage qui est codex avec le jeu Et ensuite on va écrire le dialogue Alors pour créer le dialogue Je vais tout simplement prendre une séquence Que je vais glisser, déposer Et je vais éditer la séquence Lorsque j'ai édité la séquence Je vais double cliquer dedans Je vais me retrouver ici avec ce petit panneau Qui va me permettre de gérer la discussion Donc ici je vais choisir les acteurs qu'il y a dans la séquence Ici je vais pouvoir indiquer l'expression du visage Donc au début il flirte En même temps il est derrière un masque de vache Et ici je vais pouvoir indiquer son attitude Les gestes qu'il va faire Donc là j'ai tout mon dialogue de départ Et enfin n'oubliez pas de mettre le dialogue End Output Pour pouvoir faire une sortie Et pouvoir ensuite le raccorder à la suite de votre histoire Si je reviens en arrière Alors du coup j'ai un truc Échoué parce que J'avais mis pour l'exemple Deux, trois joueurs Je vais remettre un v1 Là hop ça réapparaît normalement Alors l'aspect rouge peut apparaître Parce que parfois vous n'avez pas encore relié Ce qui peut être normal Pensez également des fois vous avez En test story Lorsque vous cliquez dessus Il peut vous dire Comme ici d'ailleurs Qu'il y a une erreur Il suffit de faire un save Pour remettre à jour en fait Ici je fais un test story Logiquement C'est toujours pas bon Là j'ai créé une erreur Je vais peut-être supprimer ça Je vais sauver Voilà Et donc là c'était bon C'est parce que j'avais donc Une nouvelle quête Qui n'était pas associée A mon story start Et puis à la suite Donc je reviens Dans ma quête Nous venons donc de finir le dialogue Et à la sortie Je souhaite que Mon personnage Avec la tête de tour Donc les endroits Suivent mon personnage Donc pour ça J'ai le follow Et ici vous avez plein de billets Qui permettent justement De faire des déplacements Ou qui permettent De changer par exemple La relation d'un personnage Avec un autre Ici vous avez une relation Là vous pouvez passer En mode ennemi Allié Ou toléré Vous avez également Possibilité d'attaquer Vous avez possibilité De défendre Vous avez le bodyguard Donc votre mission Va être de suivre le personnage Et de préserver sa vie Vous pouvez également Mettre ici une routine C'est à dire que Votre personnage Va se remettre à faire Des activités Qu'il y a dans le décor Ici c'est la fuite Donc vous pouvez mettre Une fuite en fonction D'un autre PNJ Une menace Et travel C'est donc une destination Que votre personnage Va avoir Alors attention Là je vais vous montrer Rapidement La destination Elle ne peut pas être Faites n'importe où Si je double clique Dans location Vous avez ici Les localisations Qui sont En noir Vous avez possibilité De lui dire D'aller ici Et vous ne pouvez pas Lui dire d'aller En plein milieu De la pampa Vous avez d'autres éléments Qui vous permettent De le faire Donc là aussi C'est peut-être Des petites modifications Qui n'ont pas été Agencées par Episoft Mais vous avez Dans certains cas Par exemple Rejoindre un objectif Ici avec le go to Le go to Lui va vous permettre De mettre une zone Par exemple Ici je vais prendre le rond Et je vais étendre la zone Et là dans ce cas là Je peux lui indiquer N'importe quelle zone Sur la carte Mais elle n'est pas liée A une destination précise Donc moi dans mon cas Mon personnage Je vais double cliquer Vous voyez Léandros Va me suivre Et de manière très rapide Je vous conseille De mettre très rapide D'ailleurs Parce que sinon jamais Il arrive Et ensuite On va sur le go to Objective Rejoindre le clan Des boeufs Et donc là J'ai mis une zone Justement Où se trouvent Les autres PNJ Et enfin On rentre dans Un nouveau dialogue Qui est une séquence Cette fois-ci C'est pas un talk starter C'est un talk objective Et ici On a plein de Nouveaux PNJ Qui vont permettre De raconter une histoire Donc ici Dans l'objectif Je vais mettre Échange Avec Les membres Du plan Là Je fais valider Donc à l'intérieur J'ai quoi Si je vais dans Edit dialogue J'ai le même Le même principe Le dialogue start Ensuite Tout le dialogue Et le go J'ai possibilité Avant le go D'ailleurs De faire un Choice hub Dans le choice hub Vous avez possibilité De dire A votre personnage Qu'il a le choix Ou pas De suivre Le clan Par exemple Je pourrais mettre Je vais Suivre Il me fait bien rire Il me fait rien Alors là aussi On a que 40 Caractères Je vais suivre Dans le deuxième Bon Ben Au revoir Ok Donc là J'ai fait valider Donc la possibilité De mettre 3, 4, 5 Plein de choix Et donc là Il suffit Tout simplement De le relier Ici Et puis ensuite Vous mettez Les conditions Qui vont arriver Derrière Alors moi J'ai pas mis De choice hub Pour cette présentation Là Vous pouvez le faire Je reviendrai D'ailleurs Sur les 7 variables Les conditions Etc Derrière Qui sont un peu Plus complexes Moi ce que je vous conseille Dans un premier temps C'est de faire Une histoire très simple Au moins déjà Pour vous tester En out Donc on part Sur le go Donc Je reviens Sur le clon Et dans le go Donc on part Sur le stop opérator Alors qu'est-ce que le stop opérator Stop opérator Vous allez le retrouver Ici J'indique en fait A Le follow behavior D'être arrêté Sinon lorsque je vais partir Dans ma quête Mais Pauvre Leandros Va continuer A me suivre Donc ça c'est un choix Que j'ai fait Parce que La distance était un peu plus longue Il se trouve que Leandros Il a tendance A se caler derrière les arbres Ou les murs Et à ne pas grimper Donc ce qui empêchait En fait les objectifs suivants Puisque à la base Je voulais que Leandros Arrive devant Le prochain objectif Il m'indique ce qu'il fallait faire J'ai oublié cette idée Par simplicité Et donc J'ai stoppé tout simplement Ce follow behavior Pour arriver directement Au go-to objective Qui est Trouver l'épreuve du clan Donc l'épreuve du clan Ça va être de Tuer Des Des ursurpateurs Des ursurpateurs D'identité Vous allez voir L'histoire est complètement débile Et une fois que je les ai tous tués J'ai réussi ma quête Et donc là Je vais revenir Voir Leandros Pour finir ma quête Voilà donc On va tester L'histoire Pour voir à peu près Ce que ça donne Et ensuite On reviendra sur Les 7 variables Etc Pour tester l'histoire Je vais dans Mes histoires Vous allez retrouver Ici Le clan tête des bœufs Début de l'histoire Donc pour le moment On est toujours en mode bouillon Puisque je ne l'ai pas publié Pour le publier Je n'aurai juste Qu'à cliquer sur Publige ici Voilà donc Dans la quête J'ai toujours ce chien Qui est remue La queue C'est gentil J'ai remarqué ça Ce chien me suit M'occupe du mignon Alors je vais aller voir Mon ami Leandro M'appelle Cassandra Je suis tellement heureux de te voir Rejoins mon clan Leandros Tu portes encore une tête de vache Empalée sur ton crâne Et tu deviens complètement fou Non j'ai juste pris un peu De distance avec ma femme Mente les marches Je vais te présenter à mon clan Ils peuvent pas venir Ils s'attendent dans une heure elle sombre Pas d'inguitude Alors là ce que vous avez pas vu C'est que j'ai possibilité Dans le dialogue On le reverra tout à l'heure De mettre le genre C'est à dire que je peux dire Selon si c'est Alexios ou Cassandra De mettre au féminin Ou au masculin J'ai l'endroits qui me suit Et je vais rencontrer le clan C'est ça le clan ? Oui mais je vais te convaincre De rejoindre notre clan des bœufs Je suis contre cette idée A quatre têtres Avec nos gléateurs fermiers Le clan est suffisamment grand Va l'opportunis On ne veut pas de toi Comme cinquième membre Pitié J'aimerais tellement savoir plus Sur ce clan des bœufs Tu es accepté Parfait J'imagine que le cri de guerre Est amagulement Il te moque de notre clan Calme tes préditatives Il faut d'abord passer un test Ah Je crains le pire Rejoins-nous à la ferme de l'Evnos Dans un petit instant Que devrais-je faire ? Tu es l'usurpateur Si tu te trompes Le clan des bœufs Mettra fin à tes jours Et ne te trompe pas Je ne tue pas un usurpateur Il est temps Ferme les yeux Et à 67 Tu pourras venir Un Deux Trois Bon On y va Voilà Donc maintenant Vous voyez que là Plus personne me suit C'est A l'ordre que j'ai enlevé Et me suivre Et je vais me rendre Donc directement A l'endroit Donc l'endroit d'ailleurs Est visible Depuis La carte Il est ici Ah 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 Donc là si je regarde ma quête, ma quête mènera changer d'endroit donc il faut que je retourne voir les rembosses. Namistos a réussi, nous n'avons plus de clan, tous ces guilletateurs morts. Bref je quitte cette île, je vais retourner dans le cul d'où je viens. Non mais j'ai encore tout fait fourrer et que je suis idiot, à moins que... Non 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 sans moi, créons notre clan, qu'en dites vous, la mission sera notre fer de lance. Je retourne à Athènes faire mes patrie, je préfère la mendicité, c'est plus gratifiant. Et voilà, fin de la quête. Donc je retourne maintenant sur l'éditeur, pour montrer encore quelques petits trucs et puis on va se quitter là-dessus. On a possibilité de mettre des variables, par exemple je pourrais dire qu'ici, lorsque l'objectif est atteint, je vais mettre un set variable, en gros je définis une variable. Cette variable elle est soit boolean, soit un number. Et cette boolean donc je peux lui mettre un nom, par exemple c'est tous morts. Et je mets sur vrai. Et je valide, je dois choisir, alors c'est un peu bizarre, il faut que je choisis derrière pour valider. Et donc là, je peux très bien, juste collier les éléments, indiquer que la variable est vrai. Alors cette variable peut servir pour la suite de l'histoire, puisque derrière la quête, si je reviens ici, là je peux, pourquoi pas créer une nouvelle quête, qui va mettre en lien une histoire dans laquelle, si je ne les ai pas tous sués, et si j'ai rempli une autre condition, bien du coup je peux changer complètement mon dialogue. Dans les dialogues de genre, comme je vous avais dit, vous avez possibilité de choisir soit au féminin, soit au masculin. Donc par exemple, on talk ici. L'image édité. Donc je crois l'avoir mis quelque part, voilà, ici par exemple, tu es accepté et, tu es accepté et eux. Si vous ne mettez qu'une phrase, du coup, c'est vrai pour les deux gens. Et puis ici, vous pouvez juste mettre en fonction, si je vous en joue, Cassandra ou Alexios. Quoi vous montrer d'autre ? J'ai aussi possibilité de mettre des transactions. Et plus précisément d'ailleurs, de mettre des items. Alors, c'est pas très poussé non plus. On peut pas mettre un nombre de drachmes. Vous avez pas la possibilité d'offrir des chevaux ou d'ouvrir des armes, des choses comme ça. Bon, c'est juste des éléments de quête, en fait, des objets de quête. Dans lesquels, voilà, je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai un thème. Créer une quest, je vais l'appeler par exemple. Patrie. Je vais choisir son apparence. Ça, c'est toutes ses apparences. Et puis, je peux lui mettre une description. Une belle patrie. Donc, cette patrie, en fait, vous pouvez la mettre sur les PNJ. Donc, si je reviens dans mon talk starter et que je vais éditer mon Leandros, je peux lui indiquer dans son aventurier items qu'il a une patrie avec lui. Donc, s'il vient à mourir, du coup, je peux récupérer cette patrie. Et cette patrie peut être un élément de quête et peut être d'ailleurs une variable pour réussir une quête. Je vais m'arrêter là. Alors, vous avez là ici, par rapport à cette variable, les conditions que vous pouvez rajouter également. Là, je risque d'aller un peu trop loin. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller en douceur au départ. Mais juste pour que vous regardez rapidement à quoi ça ressemble, une variable condition. Donc, ici, j'ai ma variable doucement que je peux utiliser. En mettant en Eagles, True ou False. Et puis, j'aurais pu mettre 10 morts, 8 morts, 7 morts. Qui me permettraient de débloquer ou pas certaines quêtes en fonction du nombre de morts que j'ai effectué. Pourquoi pas. Ou du nombre d'items que j'ai récupéré. Enfin, voilà. Du coup, on peut quand même faire des quêtes qui sortent un peu des éléments qu'on propose ici. Là, vous allez avoir des éléments qui sont relativement assez classiques. Mais vous avez possibilité, avec Free, d'aller libérer des personnages qui sont emprisonnés. Je vais vous montrer. Hop. Un petit Free. Donc là, il suffit d'aller chercher, sur la carte, une cage. Alors, je sais pas s'il y en a sur cette île. Apparemment pas. Mais voilà, sur l'autre, il y en a là. Je sélectionne ma cage. Et donc, du coup, je peux dire d'aller libérer ce personnage. Ça peut être une quête supplémentaire. Le go-to, donc, c'est d'aller à un endroit. Destroy, c'est pareil. Destroy, il va vous indiquer sur la carte les éléments que vous pouvez détruire. Donc, vous pouvez pas créer de nouveaux éléments n'importe où dans la carte à détruire. C'est forcément déjà créé par les concepteurs d'Ubisoft. Bah écoutez, voilà. Je pense qu'on a fait une petite vision assez rapide. J'espère que ça vous a éclairé sur comment créer, en tout cas, des missions en mode créator sur Assassin's Creed Odyssey. Si vous avez créé certaines parties, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis une bonne création à tous. Allez, tchou.